Salut les filles et les garçons ! Je ne sais pas si les garçons vont être absolument fascinés par cette vidéo Enfin bon, la tradition veut que je salue tout le monde Donc puis après tout ça peut les amuser de regarder Même s'ils ne se mettront pas forcément du fard à paupières crème Bref, donc je vous avais promis une vidéo sur mes fards à paupières crème préférées Je suis en train de regarder à côté parce qu'il y en a plein qui sont là et plein qui sont là Non c'est bon, j'ai bien fait ma sélection Donc ça fait un peu trois semaines que je suis complètement à fond dans les fards crème Que j'en achète partout dès que j'en vois Alors j'ai plutôt tendance à acheter ceux qui ne sont pas très chers Et ceux qui sont chers à plutôt les demander au bureau de presse Voilà, mais du coup je ne porte que du fard crème tout le temps Parce qu'en fait j'ai remarqué que je ne portais pratiquement plus que du fard crème comme j'ai aujourd'hui C'est à dire, quand je regarde comme ça on dirait que je louche Ça c'est un halo, c'est à dire, et moi je fais des halos qui montent assez haut Qui montent genre parce que j'ai une grande paupière, j'ai beaucoup de place sous le sourcil Donc je peux monter assez haut Un halo c'est un truc qui fait tout le tour de l'œil quoi grosso modo D'une seule couleur En général je mets du noir au bord ou pas Là je n'en ai pas mis parce que voilà je voulais faire vite Et j'ai remarqué je ne me maquillais plus que comme ça Avec un fard crème parce que c'était hyper pratique, hyper rapide Ça s'estampe au doigt, il n'y a pas besoin de pinceau Ça ne fait jamais de chute Ça peut se transporter en week-end sans pinceau Enfin vraiment le truc génial Du coup je suis partie comme toujours, comme je suis très entière, comme l'une de vous l'a remarqué Je suis partie à la conquête des fards crèmes de la terre Pour trouver ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, machin, tout ça Donc j'en ai essayé des milliards Alors en fait c'est pas vrai du tout, j'en ai pas du tout essayé des milliards J'ai essayé ce que j'ai pu Mais j'ai pas tout essayé évidemment Donc il y aura, c'est pas une liste exhaustive Et il y a forcément des trous, il y a forcément des trucs où vous allez me dire Pardon, mais un trou Vous allez me dire Mais pourquoi tu parlais de celui-là, il est vachement bien Je ne peux pas tout essayer, j'ai pas accès à tout En plus ça a traîné cette vidéo Parce que je voulais en avoir le plus possible pour pouvoir vous en parler Et régulièrement dans les commentaires ou même sur Twitter C'était c'est quand ta vidéo sur les fards crèmes et tout Donc bon, voilà, j'essaye de combiner tout ça Je vais quand même commencer par ceux qui ne m'ont pas plu du tout Que j'ai trouvé complètement nuls Parce que... Parce que... Un peu pour vous prévenir quoi Enfin, pour vous prévenir, c'est bon Il ne s'agit pas... Il ne s'agit pas de bouffe radioactive, c'est pas grave Mais parfois... Alors j'aurais dû prendre mes tickets de caisse avec moi Pour ceux que j'avais achetés pour comparer les prix Mais parfois, il vaut mieux mettre 10 euros de plus Et avoir un truc... La caméra n'est pas droite, on dirait Bon, c'est pas grave Et avoir un truc vraiment magnifique Que de mettre le prix de départ, donc avec les 10 euros de moins Et avoir un truc un peu pas terrible Parce qu'il y a une différence... Je ne me souviens plus des prix, c'est ça qui m'ennuie quoi Ceux de grande surface, je ne me souviens plus des prix Un peu embêtés, j'enlève bourgeois, tout ça Parce que ceux de luxe Je ne vous cache pas que mes préférés sont dans ceux de luxe À quelques exceptions près quand même Alors ceux que vraiment, je n'ai pas du tout du tout aimé C'est Rimel Déborah On va le passer Pardon Rimel, Déborah Qu'est-ce que j'avais fait de bourgeois ? Il y avait bourgeois aussi Ah oui Rimel Déborah Bourgeois Et Sephora Donc vous voyez comme c'est la mode Tout le monde en fait Ils ont tous exactement le même format Je pense qu'ils sortent tous de la même usine De toute façon, c'est comme ça que ça marche Le maquillage, par exemple pour les crayons à paupières Et à yeux, les crayons plus fins Les meilleurs c'est les allemands Tous sortent de la même usine à demande Avec simplement des labels différents Etc Donc tout ça sort probablement de la même usine À part celui-là est un peu plus grand Tous pour des raisons Je ne vais pas vous les swatcher Parce que je voudrais garder la place Pour swatcher les beaux ensuite D'une manière générale Tous pour les mêmes raisons Manque de luminosité Moi c'est ce que je recherche Vous voyez ici, il y a de la lumière Alors ça ne transfère pas très bien en caméra Mais moi je veux de la luminosité Limite ceux de, par exemple, de Saint Laurent Ou d'Armanie Ils sont quasiment scintillants Et moi j'adore ça Donc, et je veux des couleurs subtiles Donc, couleurs pas très subtiles Manque de luminosité Souvent pas très faciles à estomper Et à leur tenue Le pire de tous Étant celui de Sephora Qui ne tient pas du tout Qui cuise en deux minutes C'est la pire d'ombre que j'ai jamais vue Si je vais vous les swatcher quand même Ça va être marrant Épouvantable Vraiment épouvantable Sachant que moi je ne porte jamais de base paupière Là j'en ai pas Et un bon fard à paupière sur moi Ne cuise pas Ou alors un tout petit peu Ici En fin de journée Donc ça c'est le Rimmel Comment est-ce que je vais faire pour enlever après ? Ou alors je vais les mettre sur la main droite Rimmel Vous voyez Couleur pas très subtile Puis pas de luminosité Quoi Toc Qu'est-ce que je pourrais faire au fur et à mesure ? Les jeter à la poubelle ? Non ça se fait pas quand même Déborah J'avais beaucoup d'espoir Parce que j'aime bien cette marque Et ben non J'ai été déçue J'en ai pris un peu rosé Mais pareil Autant sur la main En fait sur la main il est assez joli celui-ci Parce qu'il est clair Et donc il fait assez joli Mais sur l'oeil Je sais pas Il est pas très satisfaisant Il tient pas bien quoi surtout Alors Rimmel Déborah Bourgeois Alors ça c'est vraiment Ils sont vraiment moches Ça c'est le gris Voilà Pas beaucoup Vous verrez par rapport aux autres Le manque de luminosité Mauvaise tenue Et alors le Sephora mes enfants Mais alors Pourtant la couleur était jolie C'est ça Des fois on se laisse tromper Parce que la couleur est jolie C'est le dernier ici Lui plus de luminosité Mais alors zéro pigment En réalité une fois étalé Parce que là il y en a beaucoup Mais quand on les étale Celui-là une fois étalé Je vais l'étaler un peu Tiens pour qu'on voit Voilà Regardez je viens de l'estomper On voit quasiment plus rien Il n'y a aucune tenue Voilà aucune Donc Donc bah voilà Donc si vous pouvez Mettre un petit peu plus Et acheter un truc Mais il y en a De grandes surfaces Qui sont vraiment Géniaux Géniaux C'est bonissime Mais qui ne sont pas en crayon Curieusement En grande surface Ce qui est vraiment bien C'est ce qui est en peau Le crayon de grande surface N'a pas encore atteint La qualité du crayon Des marques de luxe Ça fait vu comme C'est construit pour une fois C'est formidable C'est là que le facteur va sonner Que ça va tout foutre en l'air Vu que je ne peux pas faire de montage Et tout Bon donc Ceux-là Voilà Non je n'aime pas du tout Je ne sais pas quoi en faire Donc je vais Les jeter sur le tapis J'irai les chercher après Ne vous inquiétez pas Je ne vais pas les jeter comme ça En grande surface Il y en a un que j'adore Qui est un de mes grands Mais alors c'est le grand chéri De tout le monde C'est le color tattoo De Maybelline En On and on bronze Que j'ai beaucoup porté Que je vous montre Je vous le swatch Sur la même main Parce que je n'aurai pas Pas assez de place Sur les deux mains Sinon Qui est Ici Et donc là Pigment Luminosité Tenue Hyper facile A estomper Alors moi je trouve Que le format peau Est un petit peu moins simple Que le format crayon Parce que Si le peau est mal foutu Là ça va Parce que c'est un grand pied Donc vous avez la place De mettre votre doigt dedans Si le peau est tout petit Vous vous en mettez un peu Sous les ongles C'est un peu énervant C'est un moindre mal Donc ça Mais énorme réussite Vraiment énorme réussite Alors par contre Je n'ai pas d'autres couleurs Que celui-là Parce que moi Dans tous ceux Que j'ai cherché Que j'ai acheté Que j'ai demandé Etc J'ai essentiellement du bronze Parce que c'est la couleur Que je veux porter C'est la couleur Qui m'intéresse C'est la couleur Que j'aime en ce moment Je fais une grande fixette Sur le bronze Donc A part pour quelques autres Qui n'existent pas Dans cette couleur là Mais du coup J'ai que celui-là Et j'en ai pas essayé d'autres Du coup je sais pas Si les autres couleurs Sont plus ou moins Géniales ou pas Je sais qu'il y en a aussi Des maths Mais alors ça J'ai absolument horreur de ça Ça me fait prendre 10 ans dans la gueule Instantanément Donc Mais alors celui-là Mais vraiment Mais génial quoi Et c'est pareil Je sais plus combien il coûte Mais là pour le coup Excellent rapport qualité-prix Un autre excellent rapport qualité-prix C'est celui de L'Oréal Paris Qui se présente Dans une petite boîte Comme ça Qui a été Je crois que les premiers Chez L'Oréal A faire des fards Des fards crèmes Ça a été Armani Avec les Eyes to Kill Il me semble bien Que juste après Ils en ont sorti Chez Lancôme Et juste après Ils ont sorti Ceux de L'Oréal Paris Ou d'abord ceux de L'Oréal Paris Ensuite ceux de Lancôme Je sais plus Enfin les packagings Se ressemblent pas mal Parce que regardez celui d'Irmanie Bon alors c'est un pot en vert Etc Mais il y a ce petit machin Pour presser le fard Pour qu'il reste bien pressé Et sur le packaging Du L'Oréal Paris Parce que tout ça Appartient à L'Oréal On a Pareil Un petit Un petit truc Qui maintient Le fard en place Et alors celui-là C'est un simple doré Mais qui est tellement joli Je vais vous J'ai encore de la place ici Je vais vous le swatcher ici Voilà Il est là Vous avez vu ça ? Regardez-moi ça Comme c'est beau C'est lui là Et il est magnifique Et ils le sont tous Il y a plein 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 De couleurs différentes Ils ont une tenue Est-ce qu'ils ont une tenue ? Je me souviens plus Si la tenue est absolument exceptionnelle C'est pas absolument exceptionnel Mais ça tient très bien C'est Ah ouais Ça c'est vraiment En grande surface C'est topissime Très très bon fard crème Mais vous voyez Ils sont en pot Ceux qui sont réussis Étonnement Je vérifie le temps en même temps Que ça ne fasse pas le coup Des 37 minutes Où ça coupe Merci bien Et donc après Bah après j'ai plus que du lu Ah non J'en ai un que j'aime beaucoup Un que j'aime beaucoup En crayon Voilà C'est le seul en fait Qui a passé la sélection C'est vous qui me l'avez indiqué Donc c'est grâce à vous Que j'ai fini par y aller C'est le Kiko numéro 6 Sachant qu'il y a plein d'autres couleurs Mais moi ce qui me convient Comme couleur C'est Kiko C'est numéro 6 On va y arriver Je vais vous le swatcher aussi ici Sachant que quand j'en avais déjà parlé J'avais dit que je le trouvais un peu Hum hum Je ne sais pas trop Machin et tout et tout Alors C'est lui Vous voyez donc un bronze aussi Un bronze pas trop rouge Moi il me faut du bronze Soit assez jaune Soit un peu gris Mais s'il y a trop de rouge dedans Ça va me faire des yeux de lapin russe Et celui-ci Je faisais un peu la fine bouche Parce que j'étais un peu là Oui par rapport au Laura Mercier Il est un peu sec Il est moins facile à estomper etc Cela dit Après avoir essayé tous les autres De supermarché Je peux vous dire que celui-là Est mille fois mieux que les autres Il est très lumineux Très pigmenté Il tient bien Ok il n'est pas hyper facile à estomper Il est un peu sec Mais par rapport à tous les autres Et en plus je pense qu'il est Deux fois moins cher que tous les autres C'est à dire que tous les autres crayons Je ne me souviens plus Je vous dis des prix Mais je dirais dans les 15-17 euros Ça je ne sais plus combien ça coûte 8 euros un truc comme ça Donc bravo Kiko quoi Excellent produit Ensuite en demi-lux Si j'ose dire C'est à dire en pro Il y a alors ça c'est juste un échantillon Il y a les Les paint pot de MAC évidemment Dont on parle assez peu Il y a pas mal de gens qui les utilisent en base Alors qu'à l'origine C'est du fard à paupières crème Et il y en a un notamment Si on veut Quelque chose de C'est un échantillon Que m'a fait la gentille conseillère Chez MAC Parce que je ne savais plus Si je l'avais chez moi ou pas Donc elle m'a dit Je vais vous faire un échantillon Comme ça vous ne serez Vous ne serez pas obligés Vous ne vous retrouverez pas Avec deux Deux trucs là Et donc ça c'est le constructiviste Et alors On va être bien pour les Ma droite ça ne va pas être facile Ma gauche ça ne va pas être facile Les paint pot Il y en a des plus ou moins irisés Celui-ci il est assez peu Mais je vous les signale Parce qu'ils sont moins chers Que des fards de luxe Et dans les couleurs Plus claires notamment Dans les foncées Il n'y a pas énormément de choses Il y a essentiellement Ce constructiviste Qui ressemble à rien Chez les autres là-bas Qui est un peu en taupe Un peu foncé Qui n'est pas très lumineux Mais dans les plus claires Il y a plein de choses assez lumineuses Donc ça peut être intéressant Et en plus les paint pot Mais là l'échantillon que j'ai D'autant je ne vais pas m'en servir Parce que ce n'est pas exactement ma couleur Mais il y en a pour mille ans Et s'ils ont tendance à sécher Vos paint pot Vous pouvez mettre une goutte D'huile d'amande douce dedans Ou une huile végétale quelconque Comme ça C'est comme les liner crème Qui sèchent On fait ça en général Pour les revigoter Ensuite Toujours un pot dans le luxe Il y a évidemment Les fards crème Shiseido Ça fait très longtemps Que je vous en parle Enfin depuis Ils n'arrêtent pas de sortir Des nouvelles couleurs Ils sont Ils sont vraiment Les couleurs sont d'une D'une subtilité Alors là pour le coup Il y a énormément de couleurs Mais il n'y a pas le bronze Qui correspond à ça Curieusement Donc j'attends J'attends que Dick Page Trouve une photo Qui l'inspire Pour faire un bronze Qui soit exactement Il y a des couleurs Qui s'en rapprochent Mais là je vous en ai sorti Un qui est un Qui est un marron foncé Qui est exceptionnel Il est presque noir C'est un brun noir Qui aime bien mourir Et alors lui Regardez-moi ça On dirait du cuir En fait c'est un mauvais exemple Que j'ai pris Parce qu'il n'est pas très lumineux Bah évidemment il est très foncé Donc forcément il est moins lumineux Alors les couleurs plus claires Il y a des milliards de couleurs différentes Je ne sais plus combien il y en a maintenant Il y en a une vingtaine quoi Il y a du rose Il y a du vert Il y a des mordorés Là je voulais en prendre un différent Justement pour vous montrer Mais regardez-moi ce brun noir C'est rarissime de trouver ce genre de couleurs On dirait vraiment du cuir C'est étonnant Et ça c'est pareil Vous l'appliquez au doigt Si vous voulez estomper au pinceau Vous pouvez Mais on peut tout faire au doigt A part le ratis inférieur Bon avec les crayons c'est plus facile Et ça ça tient Mais alors c'est indestructible Il y a trois trucs Il y a ça Ouais je crois qu'au total il y en a trois Qui sont absolument indestructibles Et celui-ci en fait partie Et alors ouais il y a un choix de couleurs Et en plus quand on le met Il y a une espèce de fraîcheur On a l'impression de mettre de l'eau sur la peau Un peu comme ça Enfin vraiment ils sont hyper réussis Donc parfois quand c'est cher Il y a une raison Donc pas chez Kiko Mais parfois Et donc le pionnier Qui est Armani Et Aïstuki d'Armani Qui sont dans des petits pots en vert Maintenant il y a des tonnes de couleurs différentes Alors celui-ci C'est je sais plus quelle couleur Mais c'est une espèce de doré noir un peu Je l'avais mis l'autre jour Ça faisait un smoky noir C'était tellement foncé Que j'étais obligée de mettre du crayon noir Dans la muqueuse Sinon ça faisait bizarre Alors ils peuvent faire un peu de chute Mais celui-ci je l'ai depuis longtemps en plus Donc Mais alors ça Regardez-moi ça Comme c'est beau quoi Regardez Vous avez vu ? Ah non mais ça c'est exceptionnel quoi C'est exceptionnel Si vous voulez vous faire un smoky Juste Vous faites ça avec du liner Et il a l'air Il a l'air beaucoup plus doré Que noir Parce que regardez sur mon doigt On voit bien qu'il y a une vraie base de noir Mais c'est C'est fabuleux Ils sont fabuleux Ces fards Ils sont tellement magnifiques Là aussi il y a pas mal de couleurs Si vous voulez du rose Du violet Et du en bas Ça existe Pourquoi cette caméra est toujours trop haute ? C'est hyper énervant Parce que je me tasse Il y a plein de couleurs Et alors voilà Ça c'est un des trois Qui est totalement indestructible Le jour où je l'avais mis Mais c'était Mais on Quand je me suis démaquillée le soir On aurait dit que je venais de le poser C'était totalement nickel Il n'y avait pas le moindre pli Rien 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 C'est Ils sont Je me souviens quand je les ai découverts Ces trucs là Je voulais tous les acheter C'était un peu 40 euros pièce Je ne me souviens plus à combien ils sont maintenant Mais ça c'est pas donné donné On est content qu'il y ait des réduits chez Sephora Dans ce cas là Mais vraiment grande grande réussite Ensuite Dans les sticks Bon Je ne vous présente plus Mais je vous présente quand même Mon grand amour Le caviar stick de Laura Mercier Sachant que c'est mon grand amour Dans la couleur Moonlight Il y a d'autres couleurs que j'ai essayé Et qui me vont moins bien Ils sont tous aussi efficaces De bonne qualité Et tiennent aussi bien Mais le Moonlight Sur moi Est absolument exceptionnel Parce que c'est un vrai top rosé Attendez que je n'en mette pas partout Un vrai top rosé Ici Voilà il est là Et vous voyez cette luminosité C'est la même que sur le Armani Si ce n'est que le Armani En fait c'est un peu faussé ici Par le fait qu'il soit face à la lumière Parce qu'en fait il est plus noir sur les yeux Alors que celui-là Il est vraiment pareil sur les yeux Il est tellement lumineux Alors évidemment Tous ces phares là Sont encore plus beaux En lumière artificielle Qu'en lumière naturelle Parce que la lumière artificielle Les fait scintiller Donc c'est super joli Ça là Donc voilà Vous faites un smoky le soir Avec ça Ou ça Et ça scintille littéralement C'est complètement sublime Et donc Celui-là Moi j'ai commencé J'ai découvert les phares à paupières crème En crayon Avec celui-ci Et je le trouve Vraiment Je voudrais que ça prenne bien la couleur C'est-à-dire qu'il est tellement lumineux Et ça a du mal à prendre du coup Vraiment 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 magnifique Et il y a plein d'autres couleurs Donc Mais pas des couleurs délirantes Là pour le coup Ce n'est pas le genre rose et violet Il y a peut-être un prune Très foncé Mais je ne suis pas sûre Mais ça reste assez souvent quand même Dans des couleurs de peau Je vais le remercier Et celui-là Mais voilà À peine il sera fini Je courrai en racheter un autre Vraiment magnifique Je pense que celui que j'ai acheté ensuite C'est celui de By Terry Pour faire comme Lily Pebbles Une fois de plus Qui est donc le Bronze Moon Numéro 4 Est-ce que c'est ce que je C'est affreux Je ne me souviens même plus Si C'est ce que je porte aujourd'hui Je me souviens même plus Il y en a tellement partout Je suis là Oh mon Dieu C'est lequel C'est celui que je porte aujourd'hui Donc c'est un stick comme ça Ah oui j'ai oublié de préciser Que tous ceux-là Ça s'estompe hyper facilement Et alors celui-là Mon Dieu Mais qu'il est beau C'est pareil C'est un bronze On est toujours dans les bronzes De toute façon Je ne recherchais que ça Regardez il est là Ici Oh on ne voit pas bien Vous le voyez estompé sur mes yeux Sachant que la caméra A beaucoup de 20% des couleurs Donc on est content Et vous avez le temps En plus de l'estomper Il ne sèche pas Il ne sèche pas vite Donc vous avez du temps Pour jouer avec Et alors ça Voilà Soit seul comme ça Soit avec un trait de liner Et magnifique quoi J'en ai pas repéré d'autres Qui me faisaient envie Chez By Terry Parce que Ça c'était le bronze Le moins rouge Qu'il y avait Et la couleur la moins Enfin la plus adaptée à moi Mais alors Quelle réussite Comment il tient Il me semble Qu'il fait partie De ceux qui font Un mini mini Début de crease Ici En fin de journée Mais alors vraiment Mais quasiment rien Oui ceux qui sont Vraiment indestructibles Oui c'est ça C'est le Harmony Le Eyes to Kill Celui de Shiseido Celui de Laura Mercier Et il y en a un autre aussi Emporté par mon élan Je suis allée acheter Celui de Marc Jacobs Qui est très bien Mais dans la couleur Me convient un peu moins Qui est un Twinkle Pop Je sais plus quelle couleur c'est Mais je vous le dirai Parce que j'ai noté Donc qui lui se présente Comme ça Toujours en bout Pratique Il me convient Un peu moins bien Tout simplement Parce qu'il est Parce que vous voyez Il est un peu plus orangé Que celui là Bon au fond On est vraiment pas loin C'est assez proche Pareil Très facile à estomper Il ressemble énormément A celui de By Terry Même tenue Après c'est des questions De choix de couleur Surtout Et un peu de budget Dans les marques de luxe Enfin tous Dans tous ceux là Ces trois là Laura Mercier By Terry Et Marc Jacobs Ça se ressemble beaucoup Et donc c'est vraiment Une question de trouver Votre couleur à vous Vous voyez Les deux couleurs parfaites Je les ai chez Laura Mercier Et By Terry Et un peu une question de budget Encore que Là encore je ne me souviens plus Mais Je ne sais plus à combien ils sont Je ne sais plus Mais bon Bref Vous voyez Vous faites un peu Votre choix En fonction de vos impératifs J'avoue pas Et donc il tient aussi Pareil Très mini Cuisage En fin de journée Mais presque rien Ouais Il est un poil plus jaune On ne le voit pas vraiment ici Mais il est un poil plus jaune Que le bronze Le bronze moon De By Terry Et donc pour moi Ce n'est pas forcément Ce qui me va le mieux Ça dépend un peu des jours Enfin vous voyez Aujourd'hui j'ai celui de By Terry Et ça marche bien Et enfin Les petits derniers De chez L'Oréal Qui sont ceux en flaconnette Donc il y en a Chez Yves Saint Laurent Et chez Armani C'est la même maison Donc Enfin c'est L'Oréal Tout ça Donc il se retrouve Avec un peu les mêmes Il y en a d'autres D'Armani Mais je vous ai sorti Il y a aussi ceux là Mais je vous ai sorti Les deux que je préfère Et ils sont très réussis Là l'effet est un peu différent Parce que donc C'est une flaconnette Donc le but C'est déjà Que ce soit facile A poser sur la paupière Je vais vous montrer celui-là Qui n'est pas ma couleur C'est Saint Laurent Mais pour quelqu'un Qui aime le bronze Va être assez top Parce qu'il est Il est trop orange Pour moi Vous voyez comme bronze C'est celui-là Et en fait Vous posez avec la petite Le petit embout Comme un truc de gloss Vous le posez sur la paupière Et ensuite Vous l'estompez Plus ou moins Donc vous pouvez Avoir un fini Super léger Ou super pas léger Selon ce que vous aimez Vous voyez là Je l'ai pas mal estompé C'est vraiment trop orange Bon moi ça me va pas L'autre me va mieux Mais là c'est pareil Il y a plein de couleurs Mais le but N'est pas d'obtenir La même couvrance Je pense qu'avec les crayons Ou les peaux C'est des C'est des C'est des produits plus Un peu plus discrets Vous voyez Comme on Voilà Là il y a ce gris Qui lui en revanche Me va bien Et alors ça C'est les plus A part le A part le Ice to kill Comme ça C'est les plus scintillants C'est ceux Quand vous vous retrouvez Moi je vois rien que Dans l'ascenseur Ou dans la salle de bain Chez moi Quand il y a de la lumière Qui vient d'au dessus Mais ça Ça fait comme une pluie d'or Sur la paupière C'est magnifique Et ça tient Bah pareil Avec un Mini mini Cuisage En fin de journée Mais quasiment pas Hyper facile Alors ça c'est C'est en tout seul C'est vraiment Hyper facile à poser Et les deux d'Armani Que je vous ai sortis Ce sont les deux Qui sont assez différents Mais ce sont mes deux préférés Il y a une espèce De vert bronze C'est les High Tint Donc vous avez évidemment Déjà entendu parler Vous voyez Qu'il fait un fini Assez Un peu transparent Vous voyez Comme il est joli Ah ouais C'est magnifique C'est vrai C'est un vert de gris C'est vraiment vert de gris Et bah du coup Ça ressemble Il ressemble pas mal A ceux de Saint Laurent Si ce n'est que Les couleurs sont pas les mêmes Le pet que je n'est pas le même J'imagine que la composition Est différente Et qu'il y a des Qui se réclament Des faits différents Mais celui-ci Est super joli Je trouve Et il y a aussi Celui-ci Je vous noterai Toutes les références Les numéros Au fur et à mesure Celui-ci Qui est C'est vraiment C'est vraiment un truc Soit de coin interne Soit de C'est Pour moi C'est le champagne parfait Sachant que Comme le champagne C'est une couleur nude Le champagne parfait Est différent Pour chaque personne Et celui-ci Est tellement joli Pour faire un coin interne Mais il est Mais ravissant 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 Et en plus Faire un coin interne C'est faisable Avec ce genre de petit truc Donc vous emportez Juste vos crayons Et vos flaconnettes En week-end Pas de pinceau Et vous êtes tranquille Parce que c'est pareil Si vous voulez faire Un rat de cil Avec ça Un rat de cil inférieur Et bien ça marche Avec la pointe du petit machin C'est quand même Vachement pratique La crème Et puis vous ne pouvez pas Avoir de chute Si vous avez des lentilles C'est pas mal Si vous en avez pas C'est pas mal non plus Rien que si vous avez des cernes Vous êtes bien content De pas avoir de chute Et voilà Et donc Si je les mets côte à côte On voit quand même Qu'en luminosité A part là-haut Ceux qui sont justement Réussis en drugstore Là c'est le C'est le Ça c'est le color tattoo De Maybelline Qui brille comme ça là-haut Les autres sont ceux Qui sont pas tellement réussis A part ici le Kiko Vous voyez C'est pas très lumineux C'est pas très subtil Alors qu'ici C'est quand même autre chose Et enfin C'est surtout que c'est surtout Très très lumineux Ce qui était moi vraiment Ce que je recherchais On peut chercher Si vous aimez les mattes Vous pouvez chercher Des fards crèmes mattes Je suis allée voir Chez Bobby Brown Ils étaient trop foncés Et pas assez lumineux C'était ça C'était plutôt des crayons Un smoky Et en peau Il n'y avait pas les couleurs Que je voulais C'était pas Ou alors c'était mattes Enfin ça ne correspondait pas Il n'y avait pas ce que je voulais Donc voilà J'espère que ça vous aidera A vous y retrouver Dans la jungle Du fard crème Sachant qu'après moi Ceux que je n'ai pas du tout aimé Peut-être que vous Vous allez les trouver super Que vous allez trouver un moyen De les détourner Pour que ça marche Etc Mais je trouve que c'est vrai Les différences de prix Sauf pour les Kiko Qui bat tous les records Les différences de prix Font que parfois Ça vaut le coup De rajouter 10 euros Pour avoir un truc Qui va vraiment être Absolument spectaculaire Sublime Qu'on aura beaucoup De plaisir à utiliser Etc Voilà Bon après ça Moi je ne suis pas Je ne suis pas votre banquier Donc surtout Faites comme vous Faites comme vous Préférez Et si je dois faire Un top 3 Bah non Parce que si je dois Faire un top 3 Si Si je dois faire Un top 3 Je fais Non je ne peux pas Non je ne peux pas Faire de top 3 Parce que j'allais dire Je fais ça Je prends le Terry Le Laura Mercier Et le Color Tattoo Mais non Parce que le Ice to Kill Il est juste à mourir Et les Tsochi Seido Sont juste à mourir aussi Donc je ne fais de top Rien du tout Je dis juste Qu'il y en a que je n'aime pas Ou moins Et il y en a que j'aime vachement Et Je ne sais pas si je vais réussir A photographier mes mains Et à nommer les swatchs Si j'y arrive Je fais des photos de mes mains Et je nomme chaque swatch Je ne vous jure pas d'y arriver Si jamais j'y arrive pas Et ben Vous irez voir chez Temtalia Pour avoir des swatchs De meilleure réalité Comme on fait toujours Dans ce cas là Mais voilà Donc je suis absolument enchantée Je pense que je vais continuer Si jamais j'en ai des nouveaux Et tout ça Je les mettrai Je ne sais pas où Dans mes favoris Enfin je vous en parlerai D'une manière ou d'une autre Mais si vous n'avez jamais essayé Le fard crème Alors c'est tellement Ça facilite tellement la vie Mais c'est Vraiment c'est Vous faites Comme ça Vous estompez avec un doigt Prenez un doigt propre Pour estomper un peu les bords Et voilà c'est fait C'est vraiment Simplicité Mais enfantine Voilà les filles et les garçons Est-ce que j'ai le temps De vous dire Ce que je porte sur le visage Ou est-ce que je vais vous le noter Je vais vous le noter Je vais vous noter Ce que je porte Le teint La bouche Tous ces machins Voilà les filles et les garçons A bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada